Nouveau drame de la montagne, 7 alpinistes ont été tués par une avalanche près du dôme de neige des Écrins, un sommet très fréquenté des Hautes-Alpes. Un huitième alpiniste, lui aussi emporté, a été blessé. Selon les autorités, la météo n'avait pas donné d'alerte particulière. L'Australie a un nouveau Premier ministre. Le multimillionnaire Malcolm Turnbull a pris les rênes du Parti libéral face à Tony Abbott, un putsch qui lui permet de devenir chef du gouvernement. L'ancien banquier se démarque de l'ex-premier ministre par ses positions sociales progressistes. Il a promis un souffle économique nouveau pour le pays. Troisième jour dehors, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des Palestiniens et des policiers israéliens se sont de nouveau affrontés autour de la mosquée Al-Aqsa, alors que les célébrations du nouvel an juif se terminent. La visite depuis dimanche d'un millier de touristes et de juifs a relancé les tensions. Sur le troisième lieu sain de l'islam. Le monde de l'élevage est à Rennes pour le SPACE, le Salon international des productions animales. Environ 200 agriculteurs en ont profité pour manifester et réclamer une régulation des productions à l'échelle européenne. Dans ce contexte tendu, aucune visite de ministre n'était annoncée pour la première fois en une vingtaine d'années. A la recherche de la plus belle fleur de cannabis, huit mois après la légalisation de la plante à Washington, des cultivateurs se sont affrontés et c'est un jury de spécialistes qui les a départagés. avec l'addition de cette nouvelle nouvelle résidence. Let's give it up pour le DC star.